Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max. Retour pour une petite recette sucrée, une recette d'hiver qui va te rappeler ton enfance. On en a bien besoin en ce moment. Les fameuses châtaignes. Oh oui. Là ce sera donc aujourd'hui une recette de crème de marron. Je vois déjà sur la table. Voilà donc il vous faudra à peu près 500 grammes de marron. Nous on va utiliser des marrons congelés. C'est mieux. En fait tout dépendra du temps que vous avez devant vous parce qu'effectivement il faut les décongeler donc au moins quelques heures avant. Cela dit si vous achetez par exemple, il y a des marrons qui se vendent en conserve qui sont déjà même cuits. Parce que ceux-là en fait ils sont crus. Oui c'est ça. Donc en fait s'ils sont crus donc on va les faire cuire. Donc les mettre dans une casserole avec un peu d'eau que ça les recouvre bien. Donc on va dire un petit quart d'heure à peu près de cuisson. Le temps qu'elles s'écrasent en fait facilement à la fourchette. Exactement. Maintenant si vous achetez des marrons qui sont déjà cuits, donc à ce moment-là cette étape ne sera pas nécessaire. Ok. Allez donc on va les faire cuire. On va dire un petit quart d'heure à peu près. Un petit quart d'heure ? Un petit quart d'heure. Et on se retrouve dès qu'ils sont cuits. Voilà donc là apparemment ils sont bien cuits. Donc il faut compter après ébullition 15 à 20 minutes de cuisson. Ouais parce qu'on va pas contre les ébullitions. Un petit peu comme pour les oeufs tu sais. Même principe. Donc on a enlevé un petit peu d'eau. On a gardé un petit peu d'eau pour qu'elle se mixe plus facilement. Donc là le but c'est de les réduire en purée. Il faut le faire évidemment alors qu'elles sont encore chaudes. C'est parti. Ne pas hésiter à rajouter un petit peu de liquide. Il faut que ce soit liquide c'est ça que tu veux dire ? Crémeux. C'est une purée, c'est un peu le principe de la purée. Parce que s'il n'y a pas assez de liquide elle risque de ne pas bien se mixer tu vois. Donc toujours un petit peu de liquide pour que ça a la consistance d'une crème. Evidemment c'est juste une étape. Déjà on a une bonne consistance tu vois. A ce stade on a une purée de marrons. On n'a pas une crème de marrons. Ce que j'allais dire. Là en fait on va continuer à la crème pour l'épuisement de tous les marrons. A de suite. A de suite. Voilà donc tu vois on a une belle purée. Déjà à ce stade elle est déjà bonne. Ouais. Là j'ai déjà goûté. J'en doute pas. Parce que tu sais que la châtaigne elle est un petit peu sucrée à la base. Donc déjà là c'est agréable. Bah écoute ça va. On va réserver d'accord au chaud. On la garde au chaud. Pourquoi ? Parce que là on va faire notre sirop. Alors le sirop c'est très simple. Vous pouvez prendre du sucre quelconque. Moi j'aime bien tu sais le sucre cassonade. Surtout le bio il est juste délicieux. Voilà. Donc là il faudra un petit verre d'eau. On va mettre sur le feu. Quelques minutes. Jusqu'à ce que le sirop s'épaississe. L'idéal ce serait que vous ayez un thermomètre à sucre. Parce qu'il faut qu'il arrive à peu près à 116 degrés. D'accord. Là je vais vous dire combien ça représente en minutes. Voilà à peu près. On va laisser les cristaux se dissoudre tranquillement. Donc si tu vois bien on est quasiment à 115. Donc on va stopper. Parce que tu sais que même en stoppant ça continue à cuire. D'accord. Donc c'est maintenant qu'on va mettre notre purée. Attention aux éclaboussures. Attention à la caméra surtout. On va pas brûler notre caméraman. On va poursuivre la cuisson encore quelques minutes. On va achever donc la cuisson de nos marrons. Donc finalement c'est pas une recette rapide et facile c'est ça ? Non il y a juste quelques étapes. Mais euh... Elle est pas chère c'est sûr. Elle est pas excessive je pense pas en tout cas en terme de prix. Mais euh... Après en terme de préparation non plus c'est pas très long. Non voilà il y a quelques étapes. Il y a juste des étapes. Après en terme de temps de cuisson là en revanche on est à une bonne demi-heure. C'est pour ça que je t'ai dit au début effectivement si vous achetez déjà des marrons. Qui sont avec lui très cuits. En conserve. Ou beaucoup en verre. Ou sous vide. Voilà ça fait gagner déjà une bonne vingtaine de minutes. Bah au moins ils savent à quoi s'attendre à peu près en terme de temps. Voilà donc si vous voulez effectivement la conserver longtemps parce que vous en avez fait beaucoup. Ou vous êtes tout seul. Et vous savez que vous n'allez pas tout manger. Donc c'est un petit peu le principe des confitures. C'est à dire stériliser des peaux. Des peaux en verre. Et à ce moment là oui elles se conservent assez longtemps. On va allumer le feu. On va encore poursuivre quelques minutes. La cuisson. Non. Allez on se retrouve dans quelque chose. Ah oui juste un truc. On va juste rajouter le sucre vanille. Ça c'est important. On donne un peu de parfum quand même. Vanille oui ça se marie super bien avec les marrons. C'est quasi obligatoire. Soit du sucre comme ça vanille. Soit une gousse de vanille. C'est encore mieux. Malheureusement on n'en a pas sous la main. Sinon ça aurait été encore meilleur. Allez on se retrouve dans quelques minutes. Voilà là ça fait à peu près dix minutes. Tu vois elle commence à napper la cuillère. Ce qu'il faut savoir c'est que quand elle va refroidir elle va encore s'épaissir. Donc n'attendez pas qu'elle soit super ferme. Oui il y en a beaucoup qui ont tendance à attendre qu'elle se raffermisse. Non non non. De toute façon c'est un petit peu comme la crème pâtissière. Quand c'est chaud. Toujours un peu liquide. Toujours un peu liquide. Mais à ce stade là je veux dire le goût est juste esquis. La cassonade elle a donné un petit côté caramélisé. Plus la vanille. Et là on a gardé des petits morceaux. Donc ça on n'a pas mixé à fond. Donc on a une crème superbe. Ça c'est un délice. Ouais c'est une crème qu'on fait qu'une fois par an. Et là c'est vrai qu'on la fait pas souvent. Donc c'est un petit peu dommage s'en priver. Vous voulez manger du Nutella. Voilà mon cher Stoney. On a une succulente crème de marron qui va régaler petits et grands. Je pense que je vais me goinfrer. Dès qu'elle va refroidir tu vas te régaler là vraiment. Là il faut attendre quand même un petit moment avant que... Oui là c'est vraiment chaud. C'est pas possible. Combien de temps en tout cas ? Le temps qu'elle refroidisse. Voilà une petite heure. Je pourrais pas tenir aussi longtemps. Comme je t'ai dit voilà. Si vous comptez la conserver plus longtemps dans des pots de confiture stérilisée. Et à ce moment là ça reste comme la confiture assez longtemps. Très bien Max pour cette recette superbe. Je te donne rendez-vous pour une recette salée prochainement. Tout à fait. Donc surtout ne manquez pas de vous abonner. De liker cette vidéo si ça vous a plu. Et un petit commentaire ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce à très bientôt. A très vite. A plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501